L'environnement, comme pour le consommateur, mieux vaut 4 grosses bouteilles de soda plutôt que 12 petites ou un paquet familial de biscottes plutôt que 3 petits. Et pour convaincre les sceptiques, rien de tel qu'une preuve par le chariot et la facture. Un chariot éco-responsable où on a fait attention à la quantité de déchets que produisent les produits choisis et un chariot non éco-responsable. Et donc on voit qu'outre le volume important de déchets produits, on a une différence au niveau du prix qui varie du simple au double. Pour les partenaires, il est important de rappeler que l'écologie est l'affaire de tous par de petits gestes. Un argumentaire qui est son poids si l'on rappelle qu'écologie rime avec économie. On s'est aperçu qu'on pouvait diminuer de 33 kilos par habitant et par an sa quantité de déchets et qu'on pouvait également faire 50 euros d'économie financière par mois et par habitant en adoptant des solutions éco-responsables. En 2007, l'ADEME avait également mis en place une opération foyer témoin qui a concerné 96 foyers en midi pérennée. Pendant trois mois, ces volontaires ont pesé leurs déchets en adoptant peu à peu des gestes malins dont le bilan vient d'être révélé. Les gestes les plus efficaces sont tout ce qui concerne le compostage individuel, consommer l'eau du robinet, la mise en place du stop pub qui limite les publicités non adressées reçues dans chaque boîte aux lettres où là on arrive à peu près à 14 kilos en moins par habitant et par an. Le Grenelle de l'environnement a pour objectif ambitieux de diminuer la production de déchets de 5 kilos par an et par habitant pendant 5 ans afin de lutter contre les poubelles qui débordent et les centres de traitement des déchets qui saturent.